Salut les loulous et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur le TCG Pokémon Live. Bon, ça a fait une longue phrase, j'ai un peu galéré à la dire. J'espère que vous allez bien. Donc, je vais vous présenter un nouveau deck aujourd'hui, un deck laine grillée. J'ai pas rigolé cette fois, mais j'ai fortement souri. J'ai rigolé, ça y est. Bon, alors le nouveau deck, qu'est-ce que c'est ? Donc, deck électrique, Myrhaidon, Raikouvé. Donc, on se dit pas surprenant. Oh, l'énergie ? Mais qu'est-ce que c'est que ce deck ? C'est juste un deck Myrhaidon ? Ben non, parce qu'on utilise 3 Pharampex. Donc, Pharampex, on l'a déjà utilisé, je crois. Donc, Keufoudroyante, 140. Et si on défausse 2 énergies, 100 dégâts de plus. Donc, 240. C'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas dégueu. Je dirais que si ça avait coûté 2 énergies électriques, ça aurait été bien meilleur, cette attaque. Du coup, il aurait été beaucoup plus rapide à charger, Pharampe. En fait, je pense qu'ils ont créé la carte en se disant. On peut jouer la double turbo, mais sur 220, double turbo, c'est pas terrible. Surtout quand on a accès à l'énergie dynamoteur, qui permet donc d'attacher une énergie électrique de la défausse à l'un des pokémons de banc. Qui est beaucoup plus utile, clairement, qu'une double turbo, dans un deck comme ça. Myrhaidon, qui est une unité tandem, on cherche 2 pokémons électriques et on les met... Bah, 2 bases, pardon, et on les met sur le banc. Raikou V, Rondo, Foudroyant, 20 plus 20 pour chaque pokémon de banc. À nous et à l'adversaire, donc ça fait rapidement au maximum, donc 220. Pas agile pour piocher une carte s'il est sur le post-actif. Donc Raikou, c'est un peu un soutien-attaque mixte, avec un coût en énergie faible. Évidemment, un de retraite, voilà, un peu au niveau de la présentation des pokémons. Donc tout tourne autour de Faramp, et après on peut toujours utiliser Myrhaidon et Raikou, de toute façon. Donc il n'y a pas de moteur de pioche, donc voilà, le deck est un petit peu risky, on va dire. 4 générateurs électriques, donc on regarde les 5 cartes du dessus du deck, et on prend s'il y a jusqu'à 2 énergies électriques qu'on peut prendre et les attacher au pokémon électrique de banc. Ensuite, on a donc 2 méga cannes, 4 pokéstop, qui est un peu notre afflux de cartes. C'est un peu une façon de piocher. Poké, Matos, j'en ai mis un, pour chercher du supporter sur cette carte du dessus du deck, regardez. Regardez les 7 cartes du dessus du deck et cherchez-y une carte supporter. Donc si on en trouve une, on la montre et on la prend. 12 énergies électriques pour le générateur, et puis globalement pour ne pas être bloqué non plus. 2 ordres du boss, 1 attrape riposte, 2 machines, et 4 recherches professorales évidemment. 4 bonbons, ça peut toujours servir. Sachant que dans ce deck, en vrai, les bonbons, c'est pas si utile que ça. Parce qu'en général, on aime tellement profiter de l'énergie qu'on le fait évoluer aussi en l'énergie, avant de faire Faramp souvent. Ça arrive rarement le bonbon dans ce deck, enfin ça arrive des fois, mais c'est pas la même chose. La majorité du temps, parce qu'on utilise Raikou et Miraydon, un peu pour tanker le temps. Le défaut de ce deck, c'est qu'on n'a pas d'amulette. Donc si on nous entre du boss Miraydon ou Raikou, ben rip, on perd 2 cartes récompenses instant, puisqu'ils n'ont pas beaucoup de vie. Voilà, c'est un peu la présentation globale du deck. Il est très simple en vrai à comprendre. Il n'y a pas beaucoup de cartes, on se retrouve en partie pour tester ça. Allez, let's go ! Donc première partie, en réalité, c'est ma troisième. Mais les deux parties ont été inintéressantes. La première, je suis tombé contre un AFK qui a perdu pendant 4 minutes, là. Il n'a rien fait. C'était Sukren X. Et le deuxième, c'était un Dracaufeu. Ben, en deux tours, j'ai attaqué avec Faramp, j'ai tué son salamèche. Il ne restait que Rukul, donc partie terminée, quoi. Donc, espérons une partie quand même un peu plus longue et un peu plus intéressante, cette fois. Ok, une petite misère, c'est dommage, on a eu plein de cartes intéressantes. Mais bon, c'est souvent comme ça. Ok, Recherche Pro, 4 énergies. Oh non, Maré-Bouche-B, on va être contre un deck qui pose des... Ah ouais, Arum Captivant, Bouche-B. Putain, qu'est-ce que ça peut être ? Oh, ça va être relou, je ne sais pas. On peut peut-être être contre un Zoroark de Issue, peut-être. C'est rare, mais ça peut arriver. Même si, de mon point de vue, je ne pense pas que ce sera ça. Ok, donc on n'a aucun Pokémon de base ici. On a un l'énergie, trois énergies et une recherche professorale. Donc, on va faire ça. Unité tandem, déjà. Quoi ? Oh non, il y a Trousselin ! Il y a Trousselin sur le post-actif. Il enlève tous les talents des Pokémon de base. Regardez. Tant que ce Pokémon est sur le post-actif, les Pokémon de base en jeu, les vôtres et ceux de votre adversaire n'ont pas de talent, à l'exception de Vérou Malicieux. Oh non, et c'est bien Zoroark de Issue-V. Enfin, V-Star, du coup. Oh non ! Aïe, aïe, aïe. Et il en a deux d'entrée de jeu, en plus. Ah, je suis... Ah, je suis détruit. Ah, je suis... Je ne suis pas content, là. Oh non, mais ça nous met trop mal ! Ah, c'est un autre talent unité tandem, on... Je ne vais pas dire qu'on pue, mais clairement, on pue. Oh, ça va être horrible. Ah, là, je viens de perdre des cartes de ouf, en plus. Bon, allez, Raikou, what, what ? Oh non ! J'ai le marais, c'est horrible. Il va attaquer avant, en plus, il va me détruire, là. Euh, faut que j'enlève... Ah, j'aurais dû enlever son marais avec mon Pokéstop, je suis un débile. Oh, je suis un gros débile. Bon, c'est pas grave. Enfin, si, c'est un peu grave, mais bon. Euh, générateur électrique. Ok, zéro, c'est l'habitude. Ça, c'est un classique. Vous connaissez maintenant, hein. Vous savez que Bioscar, quand il fait le générateur, ça ne fonctionne pas. Euh, bon, ben voilà, on va attendre. Let's go. C'est pas ouf. Euh, pas un bon départ, hein. Parce que là, je... Alors, je vous explique, Zoroak, euh, V-Star de issue, machin truc, là. Il fait 50 dégâts pour chaque Pokémon qui possède des marqueurs de dégâts de son côté, je précise. Donc, par exemple, s'il est sur le poste actif. Alors, là où je me souviens plus, c'est est-ce que ça compte le Pokémon actif aussi ? Je pense que oui. Il a fait une machine. C'est pénible. Euh... On a l'hyperball. Hyperball, je peux aller chercher un autre Wat-Wat. Ouais, ouais, je sais pas. Euh... Bah, écoutez... Globalement, je pense qu'au bout de 3 ou 4, il pourra nous tuer. Nous mettre KO, parce que là, il va poser un autre Zoroark. Heureusement, j'ai enlevé le marais, mais non, il en a 4. Il a 4 marais bouche B, je pense, dans le deck. Son but, de toute façon, c'est ça, hein, c'est de mettre des marqueurs. Donc, on va voir ce qu'il nous fait. On va voir ce qu'il nous fait. En tout cas, c'est intéressant de pas tomber contre un énième Rugilune, Dracaufeu, Myraïdon et Touti-Quanti, quoi. Parce que, bon, les parties où il y a 3 decks, c'est génial, hein, c'est très intéressant de vous montrer contre les decks compétitifs s'il est bien. Mais bon, c'est pas forcément l'objectif de mes decks, quoi. Disons qu'on est pas là pour jouer en compétition. Ça dépend de quelques decks, mais la plupart, moi, c'est des decks rigolos ou juste des decks qu'on peut faire, quoi, dans le jeu. C'est pas... Je vous présenterai vraiment des decks compètes, quoi. À part à la fois où je vous ai présenté garde-voir, finalement, le reste, c'est vrai que c'est plutôt des decks rigolos. Mais bon, c'est comme ça ! Bah, dit donc, cet étirement, il est puissant. Alors, lui, c'est défausser la main, c'est ça ? Défausser votre main et pocher cette carte. Et c'est 50 pour chacun de vos Pokémon ayant un marqueur. Donc, ouais, même le Pokémon actif, ça compte. Donc là, il fait 150, actuellement. Et il défausse sa main pour utiliser son... Ectoplasma, du coup. Foua, pendant votre tour... Et oui, il va, il va. Voilà, bon, bah là, il me fait 250. C'est fini, c'est fini, c'est fini, là, je suis... Ouais, bon, bah, 230, il me fait. Je suis mort. Bon, bah, écoutez, merci d'avoir regardé cette vidéo. C'est perdu, c'est perdu. Ça sert à rien, là, de réfléchir, j'ai déjà lose. En fait, le seul moyen, ce serait de bourrer mon banc, mais je peux pas, parce qu'il y a trop cela. Et vu que je vais perdre mon Myrhaidon, bah... Ça va être compliqué, quoi. Et que je vais perdre ma deuxième Megacan, aussi ? Ah non, c'est bon, j'en ai encore une autre. Ouais, non, mais là, je suis... Non, mais là, c'est cuit, là, c'est cuit. Bon, celle-là, elle est tellement mal partie que je sais pas comment on va gagner, hein. Je vous le dis tout de suite. Raaah, c'est pas vrai, Zoroark, il va me défourailler. Là, il va me foutre au four, il va me cuisson à 3000 degrés, là, let's go. C'est foutu ! Allez, salut, merci d'avoir joué. Bon, qu'est-ce que je fais ? Je mets Wattwatt, je fais évoluer en énergie pour rien, et je booste Raikou. Raikou qui va me faire deux dégâts. Je crois que c'est ce que je vais faire, vraiment. On va pas m'embêter. Allez, Hyperball, Machine, Bonbon. On va chercher Miraydon. Et on... Juste, on bourre le banc, hein. Allez, Megakan, Miraydon, on recycle un peu d'énergie. Let's go. Allez, Unité Tandem. Vraiment, je vais remplir mon banc tant que je peux, avant de tout perdre. Parce que c'est ma seule solution pour réussir à, au moins, essayer de l'emporter, quoi, d'une façon ou d'une autre. L'énergie, on est obligé de le mettre sur celui-là. Ah, ça, c'est chiant, ça. Bon, tant pis. Combien il a de vie ? 250, je pourrais lui faire 220 max. 220 max ? C'est une blague ? Eh ben, il va falloir faire deux tours sur Wattwatt. Enfin, pour charger mon... Enfin, ramp. 250, il a ? Ah, mais du coup, je peux vraiment pas le mettre KO, en fait. Oh non, mais c'est horrible. Mais il n'y a rien qui va, dans ce game. Je suis désolé de râler un peu, les loups, mais vraiment, la game est horrible. S'il vous plaît, aidez-moi. Oui, voilà, c'est bon. Un Pokématos. Bah, il faut perdre un tour. Il faut perdre un tour. Espérons juste qu'il n'a pas un ordre du boss, sinon, bah, c'est plié, là. S'il morde du boss, je sais pas comment faire, là. Là, il aura trop d'avance et ce sera impossible à... Ouais, il attaque direct, ok. De toute façon, il sait qu'il a gagné, déjà. Je veux pas faire le mec négatif, mais je pense qu'il a déjà gagné, pour être honnête. Parce que là, je vois pas comment remonter. C'est... Je connais mon deck, et je vois qu'il n'y a pas trop de solution pour remonter, quoi. Pas agile. Voilà, j'ai failli cliquer sur l'autre, sur l'attaque. J'allais... J'allais... J'allais péter un câble. Si je cliquais sur l'attaque, ça allait pas le faire. Là, de toute façon, je vais détruire, voilà, mon ordre du boss. Il manquait plus que ça. Attrape riposte, 220. Ah, je peux mettre KO son lumineon. Donc, c'est pas perdu totalement. Enfin, si, c'est perdu, mais... Il y a encore des chances de faire quelque chose. Machine, je vais le faire. Je vais faire machine. Je vais faire, déjà, l'attrape riposte sur lumineon. Ensuite, je fais... Megacan, j'ai perdu quoi ? Ah, j'ai perdu des Pokémon intéressants, et j'en ai pas beaucoup. Paf, paf, paf. On fait ça. On fait une machine. Et c'est parti. Voilà. Allez, let's go. Toi, tu descends à trois cartes. Voilà, on a le... On a de quoi se faire. Un petit, l'énergie. Parfait. L'énergie, tu vas là. Tu me recharges. Mon what-what. Il faut juste prier, bah, au prochain tour d'avoir... Ouais, mais on aura un... Ouais, ouais, d'avoir, je sais pas quoi, mais... Le superbe au monde, mais... 440. Bon, au moins, on met un truc KO avant de mourir en un coup. C'est toujours ça. Faut tenter, de toute façon, dans la vie. On va se battre jusqu'au bout. Jusqu'au bout, essayer de faire une belle partie. On mise tout sur le fait d'avoir de la chance de piocher un superbe au monde. C'est un peu triste de miser comme ça, mais bon, bah, c'est notre seule option. Donc, voilà. En fait, on joue comme lui, hein. Pokématos. On cherche un supporter. Donc là, il va repartir. Finalement, je voulais un peu le bloquer, mais il a eu Pokématos recherche. Donc, c'est pas mal. Finalement, il arrive à bien repartir, quoi. Tras... Sur Zohar, qu'on a aucune chance de le mettre KO en un coup. Parce que, regardez, il a pile poil 250, quoi. Et nous, on fait 250. C'est horrible. Et c'est comme ça. Quand on fait un deck, il faut... Chaque deck a ses limites, ses faiblesses. Et le fait de pas mettre KO en un coup aux Oroarcs, ça nous fait perdre instantanément la game. Parce que lui, il met KO en un coup tous nos V et X de base. Et même si on met Faramp, là, il nous faut la chance d'avoir le bonbon, le machin. Enfin, c'est trop, c'est trop, c'est trop, c'est trop. Je pense qu'on n'y arrivera pas. Il a remis un Trousseau-là. Et là, du coup, il nous refait 280 dégâts. Bon, de toute façon, on connaissait l'issue de la partie dès le début, dès le premier tour quasiment. Là, c'est une partie qui va juste défiler toute seule, quoi. C'est triste à dire, mais c'est ça. Là, moi, mon objectif, c'est piocher un bonbon. C'est... Bah voilà, j'ai pas pioché le bonbon. Bah, on mise tout sur le Pokéstop. Attendez, je peux faire un truc quand même. Je peux faire un truc pour réduire les Pokémon du deck. On va faire ça. Je vais chercher un L'Energie. Ah, merde. Voilà, un L'Energie. Je le mets. Et donc là, notre solution peut être différente. C'est de charger seule L'Energie et d'attacher de ma main à l'Energie. Si jamais j'arrive pas à choper un bonbon. Voilà. Allez, dynamoteur. Le deuxième. Voilà. Donc là, maintenant, on mise tout sur l'unité tandem. Voilà, comme ça, ça réduit le deck. On a plus de chances de piocher ce qu'on veut. Pokéstop, il faut un bonbon. Je crois qu'il en reste qu'un, mais il nous faut un bonbon. Ok, donc on vient juste de détruire la moitié de nos cartes restantes. Bon, bah, dans ce cas, on a pas le choix. On va faire comme ça. On va le faire évoluer à l'ancienne. Le phare amp. Allez. Let's go. Donc ça sert à rien de défausser de l'énergie. Puisque de toute façon, on ne peut pas le mettre 40 d'un coup. Donc autant faire 140 plus 140, ça fait 280. Donc là, on va jouer vraiment sur le fait de placer des phare amp. Alors, je sais pas combien il nous en reste. Zéro. Donc, on va jouer sur le fait de ne pas placer de phare amp. Parce que, bah, en fait, il nous en reste zéro. Donc, la partie est automatiquement perdue. On n'a plus de méga canne. Si je bats en retraite, de toute façon, bah, l'autre, il a, il nous fait 230. Bon. Bah. Donc, c'est une... Là, en vrai... Ah non, mais il veut m'éblier jusqu'au bout, en plus. Il veut... Ah, mais pourquoi il a fait ça ? S'il me fait dé-évoluer, ça sert à rien. Juste à reposer phare amp. Et l'énergie. Ah, en vrai, il va me soigner en faisant ça, quasiment. Bah, en vrai, voilà. C'est ce qu'il va faire. Machine. Ah, il aurait... Ah, d'accord, ok. Je sais pas c'était quoi son combo, à part se mettre à une carte. Je vois pas pourquoi il a fait ça. Je pense qu'il s'est trompé dans ce qu'il voulait faire, là. Il y a un truc qui n'est pas net, là. Malédiction imminente. Ah, il veut me faire dé-évoluer, petit filou. Voilà, bah, finalement, il va le faire comme ça, en fait. Le petit filoutube. On va mettre sur Mireidon. De toute façon, il va me faire dé-évoluer, donc on va crever. Après, je pourrais essayer de l'ordre du boss, si j'arrive à repiocher mon ordre du boss. D'ailleurs, comment il savait que j'avais un ordre du boss ? Je pense qu'il le savait pas. Paf. Allez, Pokéstop. Ah, bah non. Mais non, si je fais Pokéstop, je perds mon ordre du boss à tous les coups. Et ouais, il reste un dernier, je crois, d'ordre du boss dans le deck. Bon, bah, on a perdu, de toute façon. Allez, on est là pour la belle... On est là pour la belle game. Défausser de l'énergie. Oui, comme ça, on fait plein de dégâts. C'est rigolo. Voilà. Paf. Bon, bah, écoutez, cette game est compliquée. Compliquée, parce qu'on a l'adversaire qui s'est set-up extrêmement vite et extrêmement bien, comparé à moi, quoi. Donc, ouais. Pas été facile, hein, cette partie. Allez. Non, non, par contre, pourquoi il a me foutu Ectoplasma ? Non, qu'est-ce qu'il a fait ? Oh, non, oh, non. Me dites pas qu'il veut juste, euh... Je sais pas, mettre KO tous mes Poké en même temps, non ? J'en sais rien. Qu'est-ce qu'il essaie de faire, là ? Pourquoi il a fait ça ? Qu'est-ce qu'il fout ? Bon, qu'est-ce qu'il fait, notre adversaire, là ? Parce qu'il a mis sa CT. Mais c'est un abrutier, parce qu'il a mis sa CT. Et ensuite, il est parti. Enfin, pourquoi il a fait ça, en fait ? On a un adversaire qui est spécial, hein. Bon, bah, écoutez, moi, je m'en fous, hein. Franchement, c'est pas mon problème. Je vais charger mi Raidon. De toute façon, on a potentiellement lose la game, donc... On a rien à perdre. Par contre, on a toujours pas mis... Enfin, on a pas chopé notre ordre du boss. Ah ouais, mais je peux pas oser. J'ose pas, en fait, euh... Là, en fait, si je le mets KO, il a une carte. Ah, regardez. Il a une carte, notre adversaire. Le seul moyen de battre en retraite, en ayant fait sa connerie, c'est de mettre une double turbo. Combien il a de double turbo ? Bah, là, sur 25 cartes, je connais mes adversaires. Il va forcément la piocher, la double turbo. Et nous, il faut juste qu'on ait l'ordre du boss. Donc, euh... On fait ça. Il nous reste combien d'énergie là-dedans ? 4 ? On va voir. En fait, il faut qu'on... En fait, on peut rien faire, là. On a perdu. Ah bah oui, bah oui ! Évidemment, la recherche professorale. Bah oui ! Bah oui, sinon, c'est pas drôle. Évidemment, le mec, il pioche une carte, c'est une recherche. Non, mais foutage de gueule. Sérieux. Quoi, je rage ? Non, bah non, mais je vous ai dit, mes adversaires, ils ont toujours du bol. Je vous l'ai dit, mon adversaire va avoir de la chance. Alors, ok, il n'a pas eu la double turbo, mais si dans les 7 cartes, il n'a pas la double turbo, c'est quand même que son deck, il a genre 2 double turbo dans le deck, quoi. Il y a un problème. D'ailleurs, il ne peut pas gagner avec lui ? Placer 2 marqueurs sur le Pokémon actif pour chaque Pokémon de banc de votre adversaire. Donc, théoriquement, il me place 10 marqueurs, là, en fait. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Je ne comprends rien. Mais qu'est-ce que c'est... Non, mais ce game, c'est n'importe quoi. On n'a pas lose. Hors du boss, s'il te plaît. On a gagné. On a gagné. Regardez. Hop là ! Dans ta gueule. Bien fait. Voilà ! Là, c'est là, on la gagne ! Je pense que c'était... Il y avait très peu de chances qu'on gagne, mais là, c'était mérité. Allez, game suivante. Allez, partie pour la deuxième game. Bon, première partie, j'avoue. Bon, nouvelle partie. Sur quoi on tombe ? Sur quoi on tombe ? J'avoue que là, si on retombe sur un trousselin sur le post-actif, quand même, ça va faire mal. Parce que mon Myrhaidon, il a besoin de son talent au premier tour, quand même. En tout cas, pour ce setup, c'est utile. Ok, donc on a Wattwatt, Pokématos, Pokéstop. C'est nul. C'est quoi, ce départ, là ? Ouais, c'est pas terrible. Est-ce que s'il vous plaît, je pourrais piocher autre chose de plus intéressant ? Après, je demande ça, c'est parce que, voilà, je suis un rageux, quoi. Donc, forcément. Tour de l'adversaire. Ah bah, Myrhaidon. Persuadé que c'est Myrhaidon, ça. Ça, c'est forcément le deck Myrhaidon X. Et pomme de fer, je pense, peut-être. Puisque double Raikou, il peut mettre quoi ? Il peut mettre 3 Myrhaidon, 2 Raikou. Et puis après, c'est bon, quoi. Du l'énergie, 2-2. Tu peux mettre 2-2 l'énergie, ça passe. T'as Pâte OS, Muex, 4 générateurs. Je connais la compo par cœur, hein. Je connais la compo, voilà, Myrhaidon. Tu fais, machin, la recherche, tu refous du Myrhaidon. Et pomme de fer, si possible. Donc là, ouais, ça va être très, très amusant. On est sur du deck très original. Là, je vous présente vraiment des cartes que vous n'avez jamais vues. Je pense que vous ne connaissez même pas leurs effets. Donc, ouais, c'est... Je pense que j'ai même besoin de vous expliquer ce que fait Myrhaidon, Raikou. J'ai... Ouais, voilà, vous voyez, c'est... Je suis surpris. Je ne m'attendais pas à ce qu'ils me sortent Wattwatt et Myrhaidon. C'est incroyable. Là, c'est vraiment... C'est super. C'est incroyable. Le Elector, ah oui, c'est vrai. Des fois, il y a Elector aussi. Qui augmente de 10 les dégâts des Pokémon électriques de base. Très, très, très... Voilà, donc ça, c'est vraiment... Ça vous permet un peu de... Ce qui est bien, c'est que quand vous regardez mes vidéos, ça change un peu de quand vous vous jouez, par exemple. Enfin, si vous jouez au jeu. C'est ça que je trouve pas mal. Vous me dites quand je vais trop loin dans mon second degré, là, parce que... Là, je commence peut-être un peu à aller loin. Alors, là, il me fait actuellement 120 points de dégâts. Ce qui veut dire que si je n'enlève pas mon Wattwatt du post-actif, il est mort. Là, mon Wattwatt meurt instantanément au prochain tour. Ah, Générateur. Combien il en chope, lui, d'après vous ? Ok, donc, ces deux générateurs ont trouvé deux cartes énergie. Eh, bah, il se met bien. Et il a la mulette, bravo. Allez, vas-y, rajoute, allez. On rajoute, hein, tant qu'on y est. On fait plaisir. Ramène la sauce. Pokéstop, Pokématos, qu'est-ce que je peux choper ? Il n'y a pas eu de machine ? Oh, j'aurais voulu machine. Qu'est-ce que je fais ? Bon, bah, je perds tout. Allez, vas-y, c'est bon. Hyperbole. On défausse ça, on défausse ça. De toute façon, il n'attaque pas sur le banc. On met Mireidon. Et on va se setup, nous aussi. Ah, un générateur électrique. Eh, bah, quand même. Deux éner... Mais allez, mais c'est quoi, cette non-chance ? Là, tu pioches deux énergies. Moi, j'en ai qu'une. Et comme lui, il a la mulette bravoure, je ne pourrais pas le mettre qu'à en un coup. Bon, du coup, je vais devoir faire Ruade. Comme ça, il tombe à 240 avec un peu de chance. Avec mon Faram, je peux le mettre qu'à en un coup. Mais d'ici là, j'aurais perdu mon avance puisque lui, il va mettre qu'à en un coup, mes Pokémon, là, devant. Mireidon, Raikou, tout ça, ça va se faire tuer en un coup, je pense. En tout cas, s'il a horde du boss ou si moi, je dois les mettre sur l'actif, je risque de les perdre. Ah non, et si je perds mes l'énergie ? Ah, c'est pénible. Ah, c'est chiant, ça. J'ai peut-être une idée. Là, il va virer mon stade. Ah, il est chiant, s'il fait ça. Parce que moi, je n'ai pas d'outils. Et oui, il n'a pas le choix de faire ça. Ok, donc, il a banni mon truc. Ouais, je dis banni, je suis dans Yo-Gi-Oh, là. Il a banni mon stade. C'est l'étalement ça, hein. C'est une zone perdue, quoi. Ouais, la zone perdue, c'est vraiment genre t'as pas envie d'y toucher, quoi. Donc là, il va jouer full Raikou. Donc, si je ne mets pas de Pokémon sur mon banc... Non, mais c'est une blague ! Il a combien d'énergie dans son deck ? Les trois générateurs, ils ont trouvé chacun une énergie. Il se fout de la gueule, en plus. Ah non ! 230 ? Alors, attendez. Si je mets Myrhaidon sur le post-actif, il me fait 210, maintenant. Puisque ça fait 20 dégâts de moins. Il ne faut juste pas que je remplisse mon banc. Allez, on fait ça. On fait ça. Allez, on fait ça. Let's go. Donc là, écoutez, je vais attacher une énergie à Myrhaidon. Avec un peu de chance, je peux choper un... Allez, go, 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 s'il te plaît. Oui, Faramp, pas de bonbons. Bonbons. Chope-moi un bonbon. C'est une blague, ce jeu. C'est une énorme blague, en fait. Ce jeu me... Je me fous de ma gueule. Bon, attendez, on va faire une masse... Méga-can, masse bol de luxe. Voilà, on fait ça. Ensuite, bah, l'attrape riposte, c'est bien beau, mais je vais faire quoi avec... Je m'en fous, moi, de l'attrape riposte, là. On va faire quoi ? Bon, on détruit un Faramp et un attrape riposte pour mettre en énergie. Voilà, super. Mais du coup, je vais devoir faire l'énergie. Pas de bonbons. Non, mais vous voyez, j'ai quatre bonbons dans le deck, j'en chope jamais. Je vous ai dit que la plupart du temps, on allait faire comme ça. Mais là, pour le coup, c'est vraiment, on est obligé de faire comme ça. Et en plus, s'il veut... Alors là, s'il veut, il y a une cible de choix. Littéralement, il attaque mon énergie, je chiale. Littéralement. Et ça m'étonnerait qu'il ait pas... Enfin, ça m'étonnerait pas qu'il ait un ordre du boss, justement. Le problème, c'est... Non, mais là, il sait que... En fait, c'est simple. Il fait ordre du boss sur mon énergie. Je... Parce qu'il m'empêche, en fait, de poser des Pokémon sur le banc. Sinon, il me met KO en un coup Miraydon. Donc, euh... C'est compliqué, hein, cette partie. Et là, ah bah oui, ah bah oui. Excusez-moi, j'avais pas vu. Il a refait un générateur sur son Miraydon. Du coup, il va me mettre en un coup. Chaos. Et il a soigné de... Je me régale. J'adore ce game. Quelle horreur ! Je suis obligé de jouer des niveaux 2 pour avoir assez de PV et tanker, quoi. Alors que c'est tellement plus facile de jouer à Mulet de Bravour. Et là, maintenant, j'ai le bonbon ! Allez ! As-y ! Fout-toi de maille. Non, mais c'est quoi, ça ? Mais qu'est-ce que vous voulez que je rage pas, les loulous ? Sérieux ? Mais le jeu, il me troll ! Sérieux, foutage de gueule ! Bon, hors du boss, on va tuer ça, là. En un coup, tant qu'on peut, là. Parce que, de toute façon, on a perdu le game. Voilà, let's go ! On le met KO avant, de toute façon, de regretter. Au moins, l'avantage, c'est qu'on tank les coups sauf s'il me fait hors du boss. Du coup, on t'en craint du tout parce que, du coup, il peut mettre KO en un coup les deux, là. Raiku, là, il fait 210 donc il me met pas KO. Par contre, Miraydon, s'il le remet et qu'il fait hors du boss, il met KO. Les deux, là, celui qui veut, il met KO. Aïe, j'ai tapé dans le micro. Désolé. Compliqué, cette parting ! Là, on est sur du difficile ! Bah, en même temps, on tombe sur la version Miraydon tournoi, donc... Là, littéralement, je vous dis, la version qui joue, c'est la version... Enfin, une des versions jouables en tournoi. C'est un des meilleurs decks du jeu, actuellement. Ah ! J'attendais le Pokémon pour me mettre KO en un coup. Bon, bah, finalement, je suis désolé, mais là, la game, c'est même pas qu'elle est loose, c'est qu'elle est instantanément perdue, quoi. Corde sortie. De toute façon, il s'en fout, lui. Il peut mettre n'importe quoi. Corde sortie. Dynamoteur. De toute façon, il a ordre du boss, je pense. Ah non, il a fait Pepper, donc il pourra pas. C'est bon, il a fait Pepper. Ok, donc il nous ordre... Il l'ordre pas du boss. J'arrive pas à parler. Par contre, nous, si on peut tuer son Raichu... Ah bah non, mais on a... Je crois qu'il nous reste qu'un seul ordre du boss dans le paquet. Mass Ball, on a quoi là-dedans ? On a l'énergie, une méga canne. C'est pénible. Euh... Aïe, aïe, aïe. C'est dur. C'est dur, là. Je suis désolé, les loulous, mais on est sur du... Sur du difficile, là. J'ai un bonbon, une faible au bol, mais j'ai pas de l'énergie. Du coup, je suis complètement bloqué dans la game. Là, si je le fais 60, il descend à 210. Le problème, c'est que s'il veut pas... Si moi, je remets pas un Pokémon de banc, je pourrais pas le mettre KO au prochain tour. Et je peux pas battre en retraite parce que j'ai pas d'énergie. Donc, bah, boule et le rec. Et puis, il faut miser sur le fait que je puisse remettre un Pokémon sur le banc, quoi. J'ai perdu mes Raidon et j'aurais perdu un... Non, je pourrais pas remettre de Pokémon de base sur le banc, j'en ai plus dans le deck. Donc, je peux pas mettre KO au mi Raidon au prochain tour. Par contre, lui, il peut mettre KO tout de suite. Et ensuite, regardez ce qu'il va se passer. Il va battre en retraite, il va m'attaquer avec Raichu ou avec Raikou, peu importe. Il me met KO Faramp, je mets Raikou, il rebatt en retraite, il attaque avec mi Raidon, j'ai perdu la partie. Là, quoi que je fasse, je perds la partie et je peux même pas mettre KO en un coup mi Raidon. Regardez ce qu'il va se passer, il va mettre Raikou. Voilà. Il me met KO. Moi, j'arrive avec mon Raikou, de toute façon, je pourrais jamais le mettre KO parce que j'ai plus de Pokémon de base, j'ai plus de Megacan dans mon deck. Et bah, c'est perdu. Et voilà, et puis c'est tout. Non, mais bon, après, je peux tenter un truc, je peux peut-être faire un Raikou sur le post-actif, essayer de choper l'énergie, essayer de charger mi Raidon. Voilà, j'ai combien ? J'ai... 3 générateurs qui ont sauté. Je mets Raikou sur le post-actif et au pire, je peux toujours le faire battre en retraite si j'ai un peu de chance. Faible au bol. C'est... Ah bah, je peux pas, je peux pas, regardez. Je peux pas parce que, en fait, je peux pas utiliser mon talent, il y a le blanche Sim. Et j'ai plus de Pokémon de base. Je vous ai dit exactement ce qui allait se passer. Hop. En plus, il a même pas besoin de battre en retraite puisqu'en fait, il va me faire 200 pile-poil. 210 même, pile-poil. Bah, bah, GG l'adversaire. C'était une... Bah, le problème, c'est que moi, ça m'embête de tomber contre ce genre de deck parce qu'on se fait juste détruire, en fait. On a vraiment pas le même potentiel de tournoi, quoi. Parce que lui, il a une version qui est vraiment adaptée autour des Pokémon de base. Ce qui n'est pas mon cas, en fait. Par exemple, avec son My Raiden, il va pouvoir mettre Raichu V sur le banc. Il va pouvoir mettre ses deux Raikou. Moi, je joue pas comme ça. Je joue avec des niveaux 2, donc j'essaie d'utiliser mon Faramp, quoi. Et donc, forcément, j'ai moins de place dans le deck aussi pour mettre de l'énergie. Du coup, les générateurs, ils fonctionnent moins. En gros, c'est comme ça. Un deck, c'est vraiment toute la stratégie qui est importante. Et dès qu'on met un niveau 2, on perd instantanément de la place, en fait. Voilà. Bah, GG. Allez. Et voilà pour aujourd'hui. C'est terminé, les loulous. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Le deck est vraiment fun. Après, bon, voilà, ça reste pas le meilleur deck de tous les temps. Donc, forcément, si vous tombez contre des gros decks ou quoi, un peu costaud, c'est compliqué. Mais néanmoins, franchement, moi, j'adore ce deck. Je le joue régulièrement et je m'amuse. Voilà. Bon, en tout cas, si ça vous a plu, pensez à vous abonner, à mettre un pouce, à partager, commenter. Ça ferait aussi plaisir. C'est vrai que je le dis pas souvent. La petite cloche, des fois, je sais qu'elle est désactivée. Allez voir la chaîne principale, ça me ferait grandement plaisir. La chaîne Bioscar et Dalek en description. Et puis moi, je vous souhaite une bonne journée à mercredi prochain. et je vous dis salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501